Evoliti Je pense que ce sont des points forts dans nos aménagements urbains de nos trois grandes villes. Notre projet de mobilité au niveau de l'agglomération, c'est associer à la fois des lignes régulières de transport en commun, mais également d'autres solutions de mobilité, comme le transport à la demande, mais également le covoiturage. Le THNS pour le consommateur, ça sera prendre un bus plus rapide, avec une amplitude horaire beaucoup plus importante, et avec des fréquences de passage beaucoup plus importantes. Musique 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 Nous avons donc fait le choix de renouveler très largement la flotte de bus, de manière à avoir des bus beaucoup plus modernes, beaucoup plus confortables que ceux qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Ils disposeront de prises pour charger son téléphone, par exemple, mais ils auront aussi tous les services connectés qu'on peut attendre d'un réseau de transport du 21e siècle. Nous allons aussi offrir une appli mobile que tout le monde pourra avoir sur son téléphone, et qui permettra de connaître en temps réel la position du bus que nous souhaitons prendre. On va réduire considérablement le temps d'attente aux arrêts. Musique Nous sommes aussi à l'ère de la transition écologique, et nous avons donc fait le choix d'avoir des bus propres. Musique Au nom de l'agglomération, je vous donne rendez-vous au printemps 2019, pour découvrir et adopter notre nouveau réseau de bus, Evoliti. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada